Nous restons à Pau, où les cheveux se portent courts et naturels chez les femmes. Un style capillaire bien assumé et adopté par la majorité. La beauté pour les femmes gouroncises serait celle dépourvue d'artifice. Le constat avec Alidou Badini et ses cousins. Monique Nagyabou est en attente depuis plus d'une demi-heure devant ce salon de coiffure pour hommes. Après quelques minutes, c'est son tour. Le maître des lieux, c'est lui et il connaît bien sa cliente, sa coupe de cheveux aussi. La même que pour les jeunes garçons de son âge. Pas de mèche ni de perruque. Depuis toute petite, Monique s'est toujours fait tourner les cheveux. Ce qui était une exigence scolaire au début est devenu aujourd'hui un style de vie. Je me sens à l'aise. Quand il y avait les cheveux, je me sentais bizarre parce qu'il fait chaud. En tout cas, après avoir coupé les cheveux, maintenant je me sens à l'aise. Je vois qu'il y a de l'air qui rentre à moi. Monique est loin d'être un cas isolé ici dans la ville de Pau. Comme elle, elles sont nombreuses ici à opter pour la coupe de cheveux façon garçon. Une coupe qui, pour certaines, allie confort et économie. Je n'avais pas l'habitude de les couper. Il est arrivé que j'avais des céphalées intenses, au point où je ne pouvais même pas me tresser. Les cheveux, ça faisait mal. Le bout des cheveux, quand je saisissais mes cheveux, ça faisait tellement mal que j'étais obligée d'aller me faire couper les cheveux. J'ai décidé de me coiffer parce que les mains me diront. Ça me donne des problèmes. Quand je dors, quand ça me touche, j'ai envie de défaire ça. Donc, je n'aime pas les mains comme ça. Ce n'est pas aller me coiffer là au second moment. Couper les cheveux en tant que père de famille, vraiment, je peux dire que ça nous profite. Parce que quand les femmes se tressent, ça demande un certain nombre de moyens. Et maintenant, si elles coupent les cheveux, pour que ses cheveux poussent, ça peut prendre au moins deux ou trois mois qu'elles puissent encore couper. Quand une femme coupe ses cheveux, elle arrive à laver sa chevelure. Et puis, en tout cas, chez les maris, ils se sentent bien. Parce que d'autres, par contre, elles te tressent, elles laissent pendant au moins un mois. Et s'il n'y a pas d'entretien, ça dégage des odeurs qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et quand on leur demande si cette coupe de cheveux ne leur fait pas perdre une part de leur féminité, la plupart n'affichent aucun complexe, bien au contraire. Pour elles, la beauté est innée et, en aucun moment, elle ne peut être définie par quelques artifices que ce soit. La beauté, ce n'est pas les mèches, c'est naturel, c'est naturel au fait. Donc, ce n'est pas la mèche qu'on met. Les mèches, c'est des compliments. La tête bien tendue, les cheveux légèrement coupés, c'est un style qui a pion sur rue chez les jeunes filles dans la capitale du Nauri. Un mode de vie assumé et particulièrement apprécié par les habitants et autres visiteurs.